Bonjour à tous, c'est moi, Crypt64. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un cube Lego qui est quand même assez spécial. C'est un cube. Comme vous pouvez voir, il y a des peintures qui tiennent toutes les pièces du cube. Ça, c'est quand même assez cool, mais vous allez voir qu'il va être encore plus cool quand je vais vous montrer le truc que je faisais. Pour commencer, c'est un cube infini. Je vais vous montrer comment le faire également. C'est pas très long à faire, c'est même très simple. Je vous montre un peu. Donc, c'est comme infini, on ne peut pas le résoudre. C'est vraiment pas comme un cube Rubik, que je vous montrerai sûrement comment faire dans de prochaines vidéos. Du coup, je comptais faire celle-là comme une de mes premières vidéos parce que je trouve ça quand même intéressant à montrer, puis pour donner des petits trucs, des petits conseils. Je vais vous montrer un peu vraiment tout ce qu'on peut faire avec le Lego. C'est vraiment fou. Ça, c'est une possibilité qui est quand même assez cool. C'est un peu un fidget cube, c'est-à-dire un peu comme un hand spinner. Ça l'aide pour le... C'est un anti-stress, on peut dire ça comme ça. C'est juste vraiment... Ben, c'est vraiment cool. Ça marche super bien aussi. Quand vous avez des peintures qui sont quand même assez douces en Lego, ben, c'est juste vraiment cool. Ça tente... Ben, ça peut durer... Ça dure tout le temps. Juste si vous brisez pas vos pièces dessus, c'est vraiment cool. Donc, on a cette forme-là de cube. Donc, on voit vraiment des pièces où on a vraiment des... des plaques deux par deux qui soutiennent tout le cube, voilà. Donc, je vous montre comment le construire, si ce ne sera pas bien bien long. Donc, on se retrouve. Puis, je vous montre les pièces qu'il nous faut. Bon, ok. Là, je vous montre les premières pièces. Donc, ce sont des pièces comme assez spéciales. Il y a des pièces qui sont comme ça, mais de l'autre côté. C'est-à-dire comme ça et le tenant sont de l'autre côté. Sauf que là, c'est une pièce inversée. Du coup, il nous faut... Désolé. 8 pièces comme ça pour pouvoir réaliser le cube. Ça, c'est très important, ces pièces-là. Evidemment, il y en a des noirs, il y en a des rouges, des grises comme ça. Je ne sais pas exactement toutes les couleurs, mais je pense qu'on peut vraiment m'obtenir de toutes les couleurs si on voulait commander sur certains sites où ils vous offrent plein de possibilités de pièces. Ensuite, pour la deuxième sorte de pièces, là, moi, j'ai des couleurs différentes. Déjà, ma première couleur, ce sont des pièces un par deux. Des noirs, donc comme ça, avec des tenants. Des minces, évidemment. Parce que sinon, ça serait trop compliqué avec des pièces normales. Évidemment, vous pouvez toujours essayer, mais... Pas avec ma technique, ça ne marchera pas comme ça. Donc, c'est ça. Alors, comme ça, j'ai ces pièces comme ça, là. J'en ai besoin de 8, comme ça. Et j'ai besoin de la même chose. Donc, en tout, vous avez besoin de 16 pièces comme ça pour cette partie-là, parce qu'on en aura besoin d'autres tout à l'heure, pour une autre étape, voilà. Donc là, moi, j'en ai pris des noirs et des rouges, pour faire des couleurs différentes. Au début, je voulais me faire un cube vert, puisque c'est ma couleur préférée. Mais finalement, je me suis dit, oh, pourquoi pas faire un avec plein de couleurs ? Donc, c'est ça. Et en plus, je n'avais pas totalement toutes mes pièces vertes. Donc, c'est ça. Bon. Alors, du coup, je vous montre comment les assembler. Alors, on doit faire 8 fois ça, du coup, comme ça. Moi, j'en mets une noire et une rouge. Alors, je dois le faire absolument 8 fois, comme ça. Donc, c'est quand même assez long. Du coup, je vais faire une petite ellipse. Puis, on se rendra à l'autre étape, comme ça. Bon. Bon, ok, j'ai terminé. Fait que c'est ça. Là, j'ai toutes mes 8 pièces comme ça. Fait que là, ça a été quand même assez bonne partie. Ok. Là, j'en ai 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, après avoir fait cette étape-là, on va faire une autre étape pour l'équipe. Sauf que là, je vous montre comment il faut les placer. Du coup, je prends une pièce comme ça et une de même. Et je viens les placer comme ceci. Donc, comme ça. Cette pièce-ci sur le côté. Comme ça. Et là, je vais venir les attacher avec un attache que je vous montre les pièces dans quelques instants. Bon, ok. J'ai mes pièces. Maintenant, je les montre. Alors, on a besoin, comme je vous disais tantôt, d'autres 1 par 2. Donc, moi, j'en ai pris une bleue. On a besoin d'une 1 par 2 grillage. Comme ça. On a besoin d'une plaque 1 par 2. Excusez-moi. Moi, j'en ai pris une grise. Une grise pôle. Et une autre peinture. En tout, pour faire le cube, juste comme ça, rien que pour que vous prévoyez, pour que vous soyez sûrs de pouvoir le faire, il vous faut en tout 8 peintures. Donc, pour faire le cube. Ok. Ensuite, je vous montre l'attache. Comment ça se passe. On vient mettre des pièces comme ceci. Là, je vais mettre une pièce comme ça. Et une pièce comme ça. Donc, ça, ça peut tourner. Puis, ici, ensuite, je vais mettre la pièce bleue. Comme ça. Au bout ici, je vais mettre la grille. Puis ici, je vais mettre la pièce, la plaque comme ça. Donc, ça vient les attacher. Puis, on peut coller d'autres pièces sur le côté comme ça. Ensuite, du coup, je vais faire ça une autre fois. Mais cette fois-ci, ça sera dans l'autre sens. Sauf que là, j'ai déjà préparé mes plaques. Donc, du coup, je défais mes plaques comme ça. Alors, comme tout à l'heure. Là, je mets ma peinture en premier. Oh. Ma peinture, je vais l'installer. Ensuite, je mets ma pièce bleue. Puis, ma pièce grise et ma gris. Comme ça. Oups. Je les ai mis de mauvais sens. Mais bon. On va avoir besoin de faire ça deux autres fois. Mais de l'autre sens. Donc, en fait, ça servait un peu à rien. Je me suis trompée de côté. Désolée. Alors, du coup, je reviens avec les autres pièces. Ce ne sera pas très 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 long. Bon. Ok. J'ai mes pièces. Donc, mes peintures. Dans l'autre sens. Comme ça. Et celle-là, vu que je me suis trompée, il va falloir que je le fasse. Dans l'autre sens. Mais je vais vous montrer. En fait, ouais. Je vous montre tout de suite. Alors, il faut la pièce comme ça. L'œil, une créature, je vais le placer. Ok. Là. Je vais mettre la plaque comme ça. Et l'autre pièce comme ça. Euh. Ensuite, je viens l'installer. Puis, je viens installer l'autre. Comme ça. Ensuite, ma grille. Euh. Ma pièce bleue, un par deux. Evidemment, vous pouvez choisir vraiment toutes les couleurs que vous voulez. Donc, voilà. Je viens d'en faire un autre. Puis, j'ai mon autre. Comme ça. Donc. Ma pièce comme ça. Oh. Euh. Un. Non. De l'autre côté. Désolé. Je me suis un petit peu trompée. Euh. Je m'en excuse vraiment beaucoup. Ok. Comme ça. Et comme ça. Et comme ça. Je vais mettre ce. Ici. Et puis, j'ai mon autre. Et puis, j'ai mon autre. Et puis, ce ici. Voilà. Alors. J'ai tout de mes pièces maintenant. Comme ça. Euh. Là, je viens placer les deux. Ben, deux ensemble. Deux de sens contraire. Comme ceci. Donc, voilà. Donc, je vous reviens avec les pièces qu'il nous faut. Et puis, euh. Ben, c'est ça. Ok. A tout de suite. Bon. Alors. J'ai mes pièces. Voilà. Donc. Je vous montre comment les installer. Là. C'est très simple. C'est une étape très simple. Euh. Je viens placer mon cube. En bas. Et mes pièces comme ça. Puis. Je viens placer. Une pièce rouge. Ici. Et deux pièces noires. Deux grilles noires. Comme ça. Bon. Ensuite. Je vais faire la même chose. Evidemment. On peut tout de suite placer les pièces noires. Puis. Venir placer. Les deux. La pièce. Ben. La pièce comme ça. Donc là. On a vraiment tout un sens. Tout est attaché. Voilà. Evidemment. Pour l'autre aussi. Ensuite. Euh. On va être rendu à la prochaine étape. Du coup. Je prends ces deux pièces là. Et je viens le placer. Comme ça. Euh. Du coup. On se retrouve à tout de suite. Et je vous montre les pièces. Voilà. J'ai les pièces. Bon. Maintenant. Ce que je fais. Euh. Sur chaque côté. Voilà. Il me faut. Deux autres peintures. Que j'ai ici. Quatre. Plaques. Grises. De 1 par 2. Et des. Des plaques de 2 par 2. Aplatis. Moi j'en ai pris des bleus. Euh. Donc. Pour faire une couleur différente. Évidemment. J'avais déjà mis du bleu. Euh. À nos places. Mais bon. Bon. Là. Je viens me placer une peinture ici. Comme ça. Ici. Euh. Là. Vraiment. Euh. Là. Je me suis trompé de côté. Euh. Vous voyez. Ici. Il y a les peintures qui dépassent. Ici. Là. Il faut placer. Euh. Les peintures comme ça. Mais. Vers. Le bas. Du coup. La petite pièce qui va dépasser. Là. C'est ici. Il faut que ce soit. Vers le bas. Comme ceci. Il faut pas que ce soit. Du même côté. Ensuite. J'ai placé. Une pièce. Comme ceci. Une pièce. Et une pièce. Ici. Puis. Pour terminer. Euh. Je vais placer. Mes. Quatre. Plaques. Et voilà. J'ai terminé. Mon cube. Euh. Donc. C'est vraiment. Un. Un cube vraiment infini. Faut essayer de faire ça pendant des heures et des heures. C'est. Donc. Ça peut aider à passer le temps. Moi. Je m'en sers quand même beaucoup. Quand je suis stressé. Je le sors. Puis. Je l'utilise. Ça m'aide vraiment beaucoup également. Euh. Donc. Voilà. Donc. Si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas. Lâchez un commentaire. Ou un. Un like. Puis. J'espère que vous appréciez la vidéo. Donc. Salut. Et. Et. À la prochaine. Pour une. Toute nouvelle vidéo. Toute nouvelle vidéo. Toute nouvelle vidéo.